Mais le sujet, c'est vraiment Al Pacino qui enfonce une porte sur du Joe Cocker, tu vois. C'est vraiment ça le sujet de l'émission. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Bonjour, bonsoir à tous. C'est pas Thomas, c'est Mehdi Maivier. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fini, puisqu'aujourd'hui, No Fun prend les commandes de nos cinés. Je l'avais teasé en fin d'émission la semaine dernière, il fallait bien que ça arrive. No Fun fait du hors-piste et s'aventure le temps d'une émission sur le terrain du cinéma. Nos constantes références à nos films favoris trahissaient cruellement notre envie de parler 7e art et notre jalousie vis-à-vis des collègues de nos cinés. Et si vous nous suivez depuis un moment, ici ou sur d'autres médias, vous savez que nous avons quelques obsessions. Nico et la science-fiction, Nemo et Hitchcock, Yerim et les films d'horreur. Quant à Raphaël, et je crois qu'il n'est plus allé dans une salle obscure depuis Gladiator de Ridley Scott, mais en ce qui me concerne, il y a bien une interview de rappeur sur deux qui se termine par la question suivante, alors, Scarface ou l'impasse ? C'est justement ce dernier film qui va faire l'objet d'une émission aujourd'hui parce qu'on aime profondément Brian De Palma, que j'ai passé mon adolescence à me demander ce que ferait Carlito à ma place et surtout parce qu'on a en réalité très envie d'être recruté par un média pour parler de cinéma. On va donc parler aujourd'hui de l'impasse avec Aurélien Chapuis, écai le Capitaine Nemo. Salut ! Yerim Sarr, écai Yerim Sarr. Oui, t'as peur pas d'écai, toi aussi, écai Spinter ? Ah ouais, pourquoi pas ? Bah oui, c'est ton écai. C'est parti, l'impasse et De Palma dans nos fun slash nos ciné, c'est tout de suite. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Voilà, ça y est, on y est. Je suis content, moi. Je suis content, c'est le moment de parler. Les jingles sont pas terribles. Ah bah, c'est pas nos dégâts produits. C'est pas nos dégâts produits. L'impasse, donc, qui est un film qui aujourd'hui est, on va dire, reconnu comme un des chefs-d'oeuvre de De Palma et un film classique des années 90. Ça n'a pas été le cas à sa sortie, où le film a été vu comme quelque chose qui faisait un peu du réchauffé, justement, des films qui avaient précédemment eu du succès de De Palma. Notamment les films autour des histoires de gangsters, type Scarface et Les Incorruptibles, qui étaient tous les deux sortis dans les années 80. Les Incorruptibles aussi, c'est fin des années 80, à la grande période de Kevin Costner. Et du coup, ce disque-là, ce film-là, pardon, posteriori, il a clairement été réhabilité. Peut-être qu'il rime, toi, sur l'impasse et largement, plus largement, c'est qu'est-ce que ce film t'inspire là ? C'est quel souvenir de cinéma pour toi ? Pour le coup, c'est un souvenir de télé, puisque j'étais trop petit peu pour le voir en salle. Après, du coup, comme tu as dit, on était trop jeunes pour savoir qu'en fait, il ne s'est pas pris un bide, mais clairement, ce n'était pas du tout des bons retours à sa sortie. Même critique, d'ailleurs. Oui, même critique, tout à fait. C'est ça le truc. Après, ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, moi, déjà, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai lu le bouquin, enfin, les deux bouquins, pour le coup, parce qu'en gros, l'impasse, c'est l'adaptation du deuxième tome d'un diptyque écrit par un juge américain qui s'appelle Edwin Torres. Et en gros, le délire, c'est que la première partie, c'est tout ce que tu ne vois pas dans le film. En gros, c'est la jeunesse de Carlito. Mais que tu verras. Dans un préquel dégueulasse. Dans un horrible préquel. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais avec un peu d'adis qui joue dedans. Et malheureusement, dans la version française, ça s'appelle genre l'impasse, deux points, l'ascension au pouvoir. C'est vraiment un truc. Et d'ailleurs, ils ont vraiment, je trouve que Carlito Jeune, c'est vraiment Benny Blanco, en fait. Tu vois, ils ont vraiment fait un acteur qui ressemble à John Leguizamo qui joue Benny Blanco. Le truc triste, c'est qu'ils ont repris Louis Guzman pour un autre rôle. C'est vrai. C'est-à-dire que tu n'as pas de Shanga plus vieux qui joue un peu de Shanga, quoi. Ah bah lui, il refusait ma rôle. Comme dans le film, pareil. Et en fait, ça c'était, quand tu lis les deux trucs, déjà tu comprends mieux, parce que, tu comprends mieux une des forces du film. Parce que ça aurait été une erreur, en tout cas ça aurait retiré beaucoup de force au film, s'il l'avait fait en deux temps. Ou s'il avait gonflé le film, entre guillemets. En faisant masse de flashbacks pour dire, attention, avant Carlito c'était une erreur. Attention, avant Carlito il faisait six. En fait, le truc c'est que de le prendre, d'adapter le second tome, ça lui permet de faire déjà un truc super intelligent. C'est que, en fait, en vrai c'est un homme qui est cassé. C'est-à-dire qu'il sort d'une très longue peine de prison et il ne veut plus de cette vie de gangster, etc. Et après, t'as la narration, enfin la voix off, c'est-à-dire la narration, la première personne dans le bouquin qui devient une voix off au cinéma. Et là, je ne sais pas si on peut parler de coup de génie ou quoi, parce que c'est en fait très classique, mais c'est le fait de le faire commencer sur son lit de mort. C'est pas un spoil, parce que c'est la première scène du film. Ouais, c'est la première scène du film. Après bon, le film est sorti en 93, 94, donc je pense que ça va. Mais donc, le fait d'avoir un héros qui te parle en fait toute la voix off, et du point de vue de son lit de mort, en réalité c'est pas genre en temps réel et tout. Donc c'est un héros tragique, parce que c'est la définition du héros de tragédie, c'est un mec qui est condamné de base, donc lui il correspond à cette définition. Après, c'est plus tragédie à Shakespeare que Greg, parce que c'est plus des histoires de complot, de paranoïa, de trucs comme ça. Et après, c'est sublimé par sa réelle, donc la réelle de De Palma, où en gros il y a eu une analyse à laquelle moi je souscris pas trop, qui est un peu psychologie de comptoir, qui dit qu'en fait De Palma s'est totalement identifié à Carlito Brigante, parce que De Palma dans sa vie était pas au top de sa forme, genre en fait il avait des problèmes de divorce, et puis même dans sa carrière cinématographique, il revenait de deux échecs en réalité, qui étaient en fait de très bons films, mais reconnus à postérieure. C'est le bûcher des vanités, c'est ça ? Le bûcher des vanités et Outrage, qui est très peu connu, mais qui est vraiment un très bon film avec Michael J. Fox, qui est dans un rôle très sérieux et très grave. C'est le Vietnam, et Sean Penn joue un soldat qui a violé en fait une femme. D'ailleurs Sean Penn avec Brian De Palma... Et Sean Penn chez Brian De Palma, il tape pas mal de rôles de petit vatars. Et en gros, le truc c'est que la réelle de De Palma, moi je trouve qu'on peut après disserter des heures sur why il se reconnaît dans le perso, parce que c'est un homme qui revient d'un truc lourd, et qui a aussi ce rapport à sa dulcinée qui est très compliqué, parce que d'un côté, t'as De Palma, en fait, apparemment il aurait divorcé parce qu'il n'arrivait pas à concilier sa vie privée avec sa carrière, donc ce côté pro, ou Carlito, sa vie professionnelle est en la rue, c'est ça son gros problème. Maintenant, ça honnêtement je pense qu'on peut pas le savoir parce qu'on est pas dans la tête de De Palma, par contre ce qui est intéressant c'est que je trouve que De Palma colle à Carlito en termes de réal et en termes de positionnement, c'est-à-dire que là où sur ses autres films, t'as une mise en scène qui est beaucoup plus flamboyante en général, vraiment, il y en a certains qui disent que c'est carrément baroque, etc. Là, on est sur un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus mélancolique, il colle à sa voix off, et surtout c'est le personnage qui dirige presque certaines scènes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les scènes où t'es vraiment du point de vue de Carlito, et qu'en fait, il est tellement expérimenté qu'il crame, qu'il y a un truc qui va pas. Par exemple, dans la première transaction qu'il part en couille avec son petit neveu dans le billard. C'est incroyable, dès le premier regard et tout. Tu vois, les déplacements de Carlito Brigante, en fait, c'est lui, la caméra le suit au sens premier du terme, c'est lui qui oriente vraiment l'action. Après, c'est pareil sur plein de trucs, quand il est dans son propre club et qu'il doit échapper à des gens, quand il est à l'hôpital, qu'il doit visiter son avocat et qu'il doit esquiver le flic. Et évidemment, sur le chef-d'oeuvre de la course-poursuite. J'avais vu un truc là-dessus, sur De Palmas, parce qu'en fait, il avait toujours cette histoire où il devait compresser son film au maximum, parce que le studio voulait en faire un énorme film de gangsters, comme d'habitude, et la fameuse scène du billard où il y a toute cette explication, où tu vois vraiment le... Qui est longue, hein, qui dure longtemps. Très très longue, et justement, il disait genre, comment je vais faire ? Parce qu'en gros, il avait presque 12 minutes de scène, je crois, et il lui disait, moi, les studios disaient, on veut que ça dure 6 minutes, tu vois. Et en fait, il a réussi, avec un délire très suspense, et en faisant monter la pression avec très peu de choses. C'est très paranoïaque, comme dans scène. Et vraiment, tu as le regard total de Carlito et un petit peu de son cousin, mais tu vois que c'est Carlito qui est en train d'analyser tous les petits détails. Et au final, ça a fait que De Palma, il disait, genre, quand j'ai montré en test, ils n'ont même pas capté que la scène, elle était hyper longue. Ils ont dit, ok, c'est bon, ça marche, c'est génial. On est totalement dans le personnage. Juste avant, on est là, on ne sait pas trop où se place Carlito. Là, on a tout de suite compris, sans faire des allers-retours, comme tu as dit, que c'était un boss, que le mec, il comprend totalement la rue. Il sait tout de suite que ça va être de la merde. Et en même temps, il veut s'en défaire le plus vite possible. Et il se dit, dès la première scène, il fait, mais qu'est-ce que je fous ici ? Mais c'est la preuve aussi. Je suis en train de me remettre dans la merde alors que c'est exactement ce que je ne voulais pas faire. C'est la preuve aussi par rapport à ce que disait Yérim. C'est vrai qu'on n'a pas besoin, forcément, quand tu veux raconter une origin story, en tout cas, d'alourdir le film avec des flashbacks, etc. Parce qu'en fait, en quelques plans, en quelques scènes, tu comprends qui était Carlito quand il sort de prison et qu'il y a un ancien boss qui lui dit de voir et qui voit Carlito et qui se dit, bon, qu'est-ce que tu vas me demander, en fait ? T'as passé cinq ans en prison, t'as pas dit mon nom, tu m'as pas balancé. Donc, en gros, là, je te dois un truc. Donc, lui, tu lui dis, ben non, moi, je veux... En fait, tu comprends, du coup, que Carlito, c'était quelqu'un, tu vois, et que c'était, voilà. Et alors là, on va aller sur une théorie encore plus foireuse, mais tu vois, c'est le côté Carlito, c'est Tony Montana, s'il n'était pas mort, tu vois. Et en fait, c'est vrai que Carlito est un personnage super différent de ce qu'était Tony Montana, mais tu dis que, voilà, est-ce que si Tony avait trouvé la rédemption ? En tout cas, tu sens que c'était une terreur, peut-être au même titre que Montana. Tu sens qu'il a touché dans la drogue, qu'il en a vendu, enfin voilà. Et puis c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est un film qui arrive dix ans totalement après Scarface. C'est deux films de commande, c'est-à-dire que c'est pas des films que Brian De Palma a choisis, c'était le producteur qui lui a dit... Il voulait pas le faire, là. Non, les deux, même Scarface, il voulait pas. Il était question d'ailleurs que ce soit Abel Ferrara qu'il fasse... Oui, parce que c'était les moments où ces mecs-là étaient plus dans cet esprit un peu de... un peu baroque, gangster, Abel Ferrara venait de faire Bad Lieutenant, il était dans New York, enfin c'était le prince de New York et tout, c'était vraiment le moment, quoi. Alors que De Palma était plus... En plus, il en avait marre de faire le truc. Le prince de New York, c'est Eddie Murphy. Ah pardon, ouais, c'est le roi de New York. Le king of New York avec Christopher Walken, j'ai fait un switch. J'adore Eddie Murphy, c'est pour ça. Mais en gros, c'est vrai qu'il en avait marre de faire des films de gangsters, il avait, à mon avis, tout dit sur Les Incorruptibles et sur Scarface, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de petits détails où tu vois qu'il se dit genre, bon, Scarface, si je l'avais fait dix ans après, sur ce script, je l'aurais peut-être pas fait aussi baroque, comme tu disais, avec tout le côté grandiloquent que tu connais de Scarface. Donc il va refaire des fois les mêmes scènes, mais avec un côté un petit peu plus humain et un petit peu plus genre, je me regarde dans la glace et putain, c'est des conneries, les mecs. Il fait les mêmes scènes de club, mais c'est des scènes qui sont beaucoup plus rumba cool, alors qu'à l'époque, c'était hyper cocaïne, hyper succès et tout ça. C'est filmé différemment parce que forcément, le héros est presque à l'opposé. Après, je trouve que c'est... C'est pas la même période aussi, ni le même lieu. Ouais, il y a ça, c'est pas le même endroit, etc. Mais après, il y a un truc, c'est qu'en vrai, mais ça, je pense que c'est plus un délire de spectateur, et effectivement, ça fait plaisir d'y penser comme ça, de dire ouais, et si en fait, c'était la version apaisée de Tony Montana, ou la version, voilà, s'il n'était pas mort, qu'il était juste allé en prison et qu'il s'était calmé en prison. Mais après, par contre, sur l'opposition, un peu vénère, du coup, pour que j'allais commencer sur le truc à Ecroff, quand je lui ai dit, du coup, est-ce que tu penses quand t'es plus jeune ? Tu fais référence à une image sur un BGDR, ouais, tu fais quoi, les gens ensemble. T'es plus, ouais, t'es plus fougueux, impulsif, donc t'es plus Scarface parce que Tony Montana, le monde est à nous, etc. Et quand tu prends un peu d'âge, tu te sens plus proche de Carlito. Mais ça, en fait, en vrai, c'est aussi de la psychologie de comptoir. Moi, je pense vraiment qu'il faut pas les opposer, c'est juste les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que Tony Montana, c'est un mec qui crève parce qu'il est dans l'excès, parce qu'il en fait trop sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que, pour lui, tout ce qu'il fait est normal, mais en fait, quand t'es dans un point de vue extérieur, tu fais non, tu cours à ta perte, tu vas dans un mur, etc. Que ce soit défier des gens plus puissants que lui, tout ce que tu veux, même son comportement au quotidien. Carlito, c'est un mec qui meurt parce qu'il en fait pas assez volontairement, parce qu'il en a marre, en fait. Il y a plein de moments qui sont presque de l'ironie tragique. C'est tous ces moments où, en fait, normalement, dans une tragédie, t'as des indices très clairs qui te disent, ce héros est condamné. Il est condamné dès le départ, il peut rien faire, il va crever. Carlito, c'est lui-même qui se le dit. Il dit, voilà, en fait, je dois suivre le code de la rue, code que plus personne ne respecte, au moment où il revient. Mais ça va me faire ça. Love Interest, Penelope & Miller, lui dit, toi, ton code de l'honneur, on s'en fout et tout. Il dit, je vais le faire quand même parce que je ne sais pas faire autrement. C'est mon ami, j'ai une dette, donc j'ai jusqu'au bout. Il y a ça. Alors, qui sait, en plus ? Il y a les moments de refus, vraiment de participer à l'action. Donc ça, ça se voit dans la mise en scène où en fait, tu as des moments où lui, ce n'est pas du tout le protagoniste principal, mais on reste sur lui. Et lui, en fait, c'est juste un observateur. Donc il y a tous les moments où son avocat part en couille. Il y a la peine du bateau. Alors voilà, le bateau, c'est le paroxysme. Mais même quand il s'emballe dans des fêtes vraiment poussées, il y a ça. Il y a ce regard de Carlito, très blasé, très en retrait. Et surtout, il y a le moment où il épargne volontairement Benny Blanco, qui est lui-même en voix off. Qui est, pour le coup, peut-être plus Tony Montana que... Ah, totalement Tony Montana. C'est Benny Blanco, en fait, Tony Montana. Et en gros, la voix off de Carlito dit clairement, ça va me retomber dessus parce qu'avant, je l'aurais tué et j'aurais eu raison. Parce qu'il va revenir, il va me faire chier. Et il a ce truc-là de refus. Et après, c'est pour ça que, voilà, pour moi, ça se complète très bien parce que c'est vrai qu'on est d'une génération où Scarface a été surcité. Et surtout, nous, en plus, dans l'arabe, on s'est presque fait pourrir le film à base de citations VF dégueulasses. En fait, ça reste un très grand film. Et c'est aussi une tragédie à sa façon. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a... C'est pour ça que, pour moi, c'est les deux facettes d'un même truc. C'est que, dans l'impasse, t'as ce truc de point de vue presque apaisé qui dit, genre, en fait, regardez-moi courir à ma perte, je le sais, je suis sur mon lit de mort. Et du coup, ça rend le film presque plus positif que Scarface parce que, quand Tony Montana crève, je veux dire, il crève les narines pleines de go qu'en insultant tout le monde. C'est pas très positif. Non, justement, quand Carlito crève, t'as l'impression qu'il est presque d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il se dit, genre, voilà, j'aurais essayé d'être un côté un peu plus positif sur, de toute façon, si Carlito est en route, etc. C'est à ça que je pense que peut-être le personnage de Carlito ressemble plus à Mani dans Scarface, un mec qui était un peu plus, tu vois, dans la réflexion un peu plus en arrière et moi, dans la paranoïa complètement tarée et dans l'ambition folle. Et c'est comme si Mani s'était fait arrêter avant de se faire flinguer et qu'au final, il ressort cinq ans après, c'est plus un caïd du tout et il essaie de se remettre dedans. Ouais, il est moins dans les meufs, mais il est toujours, tu vois, parce qu'au final, l'histoire d'amour, ça, c'est un truc qui... C'est vrai que Mani voulait se marier, voulait faire les choses très bien. C'est totalement ça et c'est un truc qui est quand même très souvent dans Brian de Palmin, c'est que très souvent, lui, il est italien, ils sont italiens. C'est un projet qui est monté par Pacino qui est aussi italien donc il y a tout ce côté un peu macho, cinéma vraiment de gangster et tout mais les personnages les plus importants et qui font switcher l'histoire, que ce soit dans Scarface ou que ce soit dans tous ses films de gangster, c'est les femmes en fait. Et là-dessus, il a vraiment... Enfin, je trouve l'écriture des couples dans les films de gangster, souvent, ils ne sont pas toujours exceptionnels. Chez Scorsese, ça va. Parfois, les femmes n'existent pas en fait. Chez Scorsese, ça va mais c'est vrai qu'en général, c'est un peu compliqué d'avoir un vrai personnage qui n'est pas juste un faire-valoir ou une histoire de bagarre entre deux personnages. Mais pour moi, c'est la force d'un film comme Impas c'est que c'est autant un film de gangster qu'un thriller policier que peut-être même une histoire d'amour en fait parce que c'est drôle. C'est pas vu comme un drame. Exactement, c'est un drame. C'est ça que j'aime avec ce film. C'est que t'as peut-être quatre genres de cinéma différents qui se croisent et qui se croisent bien sans que ce soit dans les films de gangster mais il y a trois grosses scènes de bagarre, enfin de tuerie. Après, si, il faut revenir sur la course-poursuite de fin qui pour le coup est vraiment un cas d'école c'est du chef-d'oeuvre parce que déjà si elle n'était pas si bien t'aurais pas cette espèce de sentiment de con de spectateur d'y croire à chaque fois de se dire il peut le choper son train. C'est fou ça. D'ailleurs, l'histoire c'est qu'à la bas ça devait être sur les tours du world trade et puis il y avait déjà un premier attentat en 92-93 qui avait rendu ça impossible mais c'est vrai. Ce qui est ouf c'est qu'en plus la scène a été tournée je crois en plus de huit mois et donc au début ils ont commencé à tourner l'hiver et donc toute la partie où il est genre en manteau et tout dans le métro c'est en plein été et donc il n'en pouvait plus le mec. Son lent manteau en vire. Ouais, il n'en pouvait plus genre apparemment Palma disait même il y a une fois il m'a dit c'est bon j'arrête il est resté dans le métro pour rentrer chez lui genre ça l'avait saoulé et donc il est revenu après le lendemain et apparemment c'était vraiment le point que de Palma il voulait qu'il soit absolument super réussi parce que c'était finalement le coeur de son film en fait c'était le moment où tu te disais est-ce que le fait qu'il soit super positif qu'il essaie de s'en sortir ça va donner quelque chose ou pas ? Parce qu'il y a quand même tu vois au début on le voit on sait qu'il s'est fait tirer dessus mais on ne sait pas vraiment dans quelles conditions on ne sait pas si tu vois il y a quand même Parfois le film passe et to be la première fois que tu le vois tu peux zapper la première scène ça se trouve il s'est juste pris il se passe d'autres choses à un moment il se fait tirer dessus il y a d'autres péripéties Et surtout là pour le coup il y a tout le truc qu'on disait tout à l'heure c'est le fait que la caméra devient Carlito et vice-versa parce que vu qu'en fait il doit esquiver à peu près 6 mecs qui me course dans 3 décors différents t'as vraiment ce truc de chat et de souris et de positionnement et là vraiment de Palma il est au sommet de son art pour moi sur ce truc tout en temps réel et tout parce que voilà c'est incroyable tu sais tu pourrais si tu le vois sans vraiment avoir sans vraiment faire gaffe tu vas juste te dire bon c'est un jeu de chat et de souris d'abord ils sont dans un club puis dans une gare etc non c'est vraiment un truc chirurgical avec des groupes qui passent où ils s'en servent comme obstacle c'est vraiment tout un bordel et puis en plus le gros truc de Palma qu'après on va dire qui est le génie de Tarantino d'un peu sampler des films qu'il a pu voir qu'il a pu reprendre là il se ressent plus même ce qui fait la scène des incorruptibles qui elle samplait le Curace et Potemkin c'est incroyable c'est-à-dire que la gare et les escaliers enfin tu vois il est passé des escaliers avec le petit le petit Lando là qui fait tac tac aux escalators et tu vois alors que c'est 5 ans après et il refait plus ou moins la même scène avec un autre un autre fonctionnement et un autre but mais c'est ça qui est assez marrant mais en mieux parce que là c'est Al Pacino et c'est plus Andy Garcia la scène où il rentre où Pacino force la porte et tout quand il rentre juste dans l'entrevassement de la porte tu peux pas ne pas penser à Shining et tu sais à Jack Nicholson qui rentre il fait c'est moi et en plus vu qu'il y a un genre de chat à la sourire entre eux on sait pas trop si elle a envie qu'il rentre ou pas au début etc tu sais en fait c'est ça qui me plaît aussi chez De Palma c'est qu'il y a un côté un peu amateur c'est un fan de cinéma voilà d'amateur et fan et pour le coup il fait beaucoup de sampling ce qu'on va beaucoup plus ou moins donner à Tarantino après en disant genre oui c'est du génie mais en même temps c'est de la carotte De Palma il l'a fait quasiment sur toute sa carrière et à mon avis c'est ça qui va aussi avec Hitchcock beaucoup ouais et même d'autres types de films mais c'est vrai qu'il va reprendre en fait des problématiques totales pour refaire ça même le truc de première voix off qui arrive et qui te fait comprendre que le mec est sur le point de crever même ça tu vois je sais pas si c'est un hommage mais tu vois c'était Billy Wilder je crois qui avait fait un truc un peu avant sur ça sur ce principe pardon c'est un mec qui est baisé de cinéma et qui pour le coup même sans le savoir arrête pas de s'en plier de remettre et à mon avis c'est vachement influent sur ce que à mon avis c'est pour ça aussi que ça résonne chez nous notre génération c'est que c'est vachement influent sur le cinéma des années 90 alors que lui il va le faire beaucoup plus tôt début 80 fin 70 à l'époque où personne le faisait en fait tout le monde trouvait ça un peu galvaudé too much un peu baroque et tout et lui il va amener ce côté un peu cinéphile 3.0 et en le rendant un peu série B quoi genre et on retrouve un petit peu ça je suis temps pour revenir à ce qu'on disait au tout départ en fait c'est ça je pense qu'il y avait un peu perdu les gens quand le film est sorti à l'époque parce que les gens en voyant après c'est à la fois un avantage et un handicap c'est que quand t'as De Palma Al Pacino et Gangster dans le synopsis oh les mecs voulaient Scarface 2 et effectivement c'est pas du tout Scarface 2 c'est très complémentaire mais voilà si tu t'attends à ça c'est clair c'est vrai qu'on en a parlé mais il faut en mettre dans le contexte début 90 c'est les affranchis de Scorsese c'est le roi de New York d'Abel Ferrara il y a une esthétique incroyable autour des gangsters qui revient à la mode au début des années 90 et là Pacino et De Palma prennent ça complètement à l'envers pour en faire une sorte de film 70's qui à mon avis était complètement en désaccord avec ce qui se passait au début des années 90 sur ce type de film et c'est ça à mon avis qui les a desservis mais quand tu reviens dans un autre contexte c'est peut-être un des meilleurs films qui est sorti sur ce niveau en fait pour moi c'est pas c'est-à-dire qu'en fait il n'y a de gangsters que finalement le lieu ou la profession des mecs mais tu vois par rapport à ces films de gangsters dans les films de gangsters justement on voit beaucoup de gangsters en fait ils traînent entre eux les affranchis les parrains etc là en fait le quotidien de Carito c'est pas ça justement c'est sortir de ça c'est gérer un club donc c'est là il y a un truc gangster tu vois l'univers de la rue ouais bien sûr c'est pour ça que pour moi c'est pas un film purement gangster à mon avis je trouve qu'il est peut-être un peu plus réaliste parce que justement on voit pas que les gangsters en costard entre eux en mode mafia qui s'embrouillent qui starvent enfin y'a pas Joe Pecci qui va dire comment tu me parlais là t'as vraiment un délire où genre t'as l'avocat qui est censé être un second rôle de fou qui devient le rôle pivot parce que c'est lui qui fout la merde dans tout en fait l'avocat il fait vraiment le tentateur pendant tout le film et puis surtout ça paraît réel c'est quand tu vois le truc c'est souvent ce qui se passe tu vois là il disait il expliquait le juge qu'il avait eu au moins 8 avocats qui s'étaient fait flinguer devant lui parce qu'il s'était rapproché trop proche de ses clients et ça c'est une histoire que t'as pas souvent parce que finalement ces mecs là souvent c'est des prête-nom rapides dans les films de Scorsese on s'y intéresse même pas c'est pas les personnages principaux là le vrai les vrais personnages principaux c'est Carlito et son avocat David Kahnfeld qui sont devenus des meilleurs potes qu'on voit dès le début et jusqu'à la fin il est vraiment et qui est quasiment aussi important c'est ça qui est intéressant parce que Carlito tu sais tout de suite comment il se positionne alors que l'autre évolue et surtout en fait t'as l'impression qu'il évolue alors qu'il est comme ça depuis le début mais en fait tu vois son évolution dans les yeux de Carlito donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est que Brian de Palma arrive même à nous mettre dans des scènes où Carlito est pas là à nous le présenter comme si c'était la vision que Carlito il en avait en fait donc tu le découvres en même temps Carlito le fait qu'il va se passer le fait que finalement c'est lui qui va qui va tout dégoupiller tu l'apprends en même temps mais quelque part tu le sais parce qu'il y a plein de signes c'est vraiment bien millimétré au niveau de la mise en scène et du scénario de l'écriture on sent qu'il y a une vraie alchimie après tout a été créé autour de Al Pacino mais je trouve que les personnages secondaires sont presque aussi importants de toute façon la distrib elle est folle justement je voulais qu'on parle un peu et qu'on finisse peut-être là-dessus sur les comédiens parce qu'on voit aussi Aragorn il y a Viggo Mortensen une super scène une super scène en plus lui c'est vraiment le perso qui vient enfoncer le dernier coup même ce dernier pauvre mec tu peux même pas te fier à ça la première chose qu'il dit quand il rentre dans la salle il fait lui c'est un stand-up guy et en plus il est en fauteuil comment c'est écrit l'histoire elle est folle et tu peux même pas lui en vouloir tellement le mec est à bout parce que quand le mec il lui dit ouais je peux même plus pisser tout seul c'est juste triste et donc t'as Viggo Mortensen t'as John Leguizamo qui joue Benny Malco qui est un super comédien bien sûr Sean Penn dans le rôle de l'avocat et Al Pacino et c'est vrai que et Pachanga et même et Penelope Ann Miller qui bon qui n'est pas l'actrice la plus passionnante du monde on va pas se mentir mais qui fait ça marche bien et surtout moi ce qui est cool c'est le côté contraste complet entre Carlito et son personnage j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à foutre ensemble et justement c'est ce qui fait que leur relation est inaccessible ça c'est aussi pareil je trouve il y a un jeu de faux semblants avec eux où il la retrouve 5 ans après elle lui dit je suis danseuse j'ai fait des trucs à Las Vegas et tout et après là aussi il va découvrir quelque chose et au fur et à mesure tu vois il découvre il découvre et comme lui tu te dis mais qu'est-ce que je fous je suis en décalage dans ce monde même les gens je pense que c'est le plus proche de moi c'est un anachronisme c'est ça qui est marrant c'est qu'en fait il n'y a aucun personnage qui est comme lui et qui est sur sa vision des choses même elle en vrai c'est juste après quand il se rabiboche ouais ils se remettent sur la même longueur mais au début pas du tout lui c'est une sorte de mec qui surgit du passé qui comprend plus du tout le monde qui l'entoure qui est un peu largué il dit d'ailleurs au bout de 5 ans on veut juste voir un visage qui est familier en fait on sent qu'il est dans un nouveau monde enfin un monde qu'il ne comprend plus mais justement sur les acteurs il y a quand même deux acteurs qui dans ce film là qui sont complètement méconnaissables si on compare avec d'autres films qu'ils ont fait chez De Palma que ce soit ou Trash pour Sean Penn ou Scarface pour Pacino donc c'est Pacino et Sean Penn et Pacino moi ce qui est alors je dis pas que c'est ça la marque des grands comédiens parce qu'il y a différentes manières de bien jouer mais c'est vrai qu'avec des mecs comme alors ça va être un cliché de dire ça mais Pacino De Niro enfin tu vois non mais Jack Nicholson tu vois c'est toujours les quatre non mais Justin Offense c'est les quatre acteurs enfin ce type d'acteurs qu'on va citer ou Marlon Brando c'est cette non mais c'est cette manière tu sais d'être vraiment d'être très très différent c'est à dire que même physiquement Tony Montana Christian Bell ouais Christian Bell aujourd'hui Thomas Rattel aussi un petit peu mais tu vois Tony Montana ne ressemble pas physiquement à Carletta Brigante qui ressemble pas à Michael Corleone en fait qui ressemble pas à Serpico et pourtant c'est le même acteur et il y a cette même voilà cette même capacité à convaincre devant l'écran peut-être vous sur la prestation d'Al Pacino qui est peut-être un peu qui est beaucoup moins exubérante que celle d'Or Scarface pour le coup mais qui glisse quoi alors je sais enfin je crois si je dis pas de conneries qu'il s'est immergé dans Harlem en fait pour avoir le look définitif du perso d'ailleurs j'avais lu une histoire trop bizarre là dessus parce qu'il disait ouais au début je voulais un catogon il voulait comme Raph il disait genre ouais je veux un queue de cheval et tout et au final il est arrivé dans Star Harlem il a fait genre ah ouais non merde ça va pas c'est mort c'est tout ça c'est mort c'est là qu'il a fait son petit book et tout chelou donc ouais il y a ça il y a vraiment la vraie préparation d'acteurs l'immersion dans le milieu du personnage etc après il y a un truc c'est que il faut savoir qu'en fait c'est tellement moi après je saurais pas tu vois dire il joue mieux dans tel film ou il est mieux dans tel rôle si les films sont bons à chaque fois après je sais que je sais pas si c'est une question de direction d'acteurs de la part de De Palma mais en gros il y avait je sais plus qui qui expliquait qu'en gros pour lui sa meilleure perf c'était plus Scarface et donc moi ça m'avait un peu étonné parce que je m'étais dit ouais tu trouves pas ça peut-être un peu caricatural avec le temps ou des trucs comme ça il disait non non mais c'est pas ça le critère le critère c'est qu'en fait dans Scarface il n'y a aucun moment où je vois Al Pacino aucun je vois que Tony Montana tout le temps tout le temps tout le temps donc après le truc c'est que le perso de Carlito est peut-être plus proche de ce qu'était Al Pacino parce que oui c'est pas un fou furieux ouais c'est ça etc etc donc voilà moi j'aurais du mal à partir là-dedans par contre pour Sean Penn qui lui est pas forcément aussi habitué des transformations radicales ouais là vraiment Sean Penn il livre un truc enfin voilà David Kleinfeld c'est une nagrie je crois en plus si on veut parler capillaire c'est pareil encore c'est lui qui a demandé à se faire cette coupe des villes là il a un côté Samuel Jackson avant l'heure moi je vois plus mon perso comme ça avec des cheveux chelous je suis Larry David je suis à peu près sûr qu'il y a un GTA qui le place absolument je sais pas si c'est le Vice City ou le Saint-André enfin moi je suis pas un connaisseur moi non c'est pas le Saint-André en tout cas le Vice City mais effectivement c'est le même personnage c'est un avocat et c'est le même costume la même coupe de cheveux donc ouais parce que vu que Vice City en plus c'est Tony Montana clairement donc ouais ils ont dû s'amuser ils ont encore recoupé ils ont croisé on arrive au bout de l'émission messieurs vous avez été brillants on pourrait en parler pendant longtemps on attend que Joël notre producteur nous donne une émission cinéma on attend ça très fort j'aimerais quand même en lien ou pas avec l'impasse avec De Palma avec Pacino avec tout ce qu'on vient de dire un coup de coeur voilà ça peut être un film récent ça peut être on va rester sur le cinéma pour le coup on a l'occasion d'en parler aujourd'hui donc profitons-en Nemo peut-être de De Palma ou autre chose ouais De Palma moi comme je disais dans l'émission j'aime beaucoup en fait son côté sampler d'Hitchcock bon après il y en a qui l'ont appelé le pilleur parce que c'est vrai qu'il a repris à peu près non mais c'est vrai en fait moi ce que j'aime bien c'est qu'il a des vraies obsessions et il s'arrive il se met carrément à faire des films qui s'appellent Obsessions où il prend en fait des sujets réels d'Hitchcock que même lui il a traité des fois 5 fois dans ses films et il les remet un peu à sa sauce personnelle mais tu vois vraiment le sampling et pour ça il y a 3 films en fait qui se suivent quasiment qui sont Obsessions Blow Out avec Travolta Travolta et puis Dress to Kill donc Pulsion qui est juste après qui sont à triptyque parfait pour rentrer dans dans le Hitchcock modernisé en fait et moi ce que j'aime bien c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que je trouve que la limite tu peux mettre son Mission Impossible dedans un petit peu mais c'est vrai que t'as le côté film de commande qui me semble un peu plus action et tout et qui ressemble justement plus au film de commande d'Hitchcock alors que ses films tu vois réels ce qu'il a inventé en fait le psychose les oiseaux la flip le suspense le côté sueur froide avec des faux semblants et tout ça on sent qu'en fait De Palma c'est son cinéma parce que même dans Phantom of Paradise il va ressortir ce genre de truc donc moi vraiment ces trois films là au début j'étais vraiment je me dis c'est des copies c'est chiant je vois trop en fait Hitchcock derrière tout ça et au fur et à mesure le fait qu'il ait rajouté des petits effets un peu séribés de l'érotisme en fait il y a plein de gens à poil il y a plein de trucs un peu sexy mais chelous dans sa façon de traiter le truc et ça j'aime bien il y a aussi Body Double qui est un peu dans le même esprit où il est dans des faux semblants comme ça toujours à la chose trappe et en fait ce qui est bien c'est qu'à chaque fois tu redécouvres la façon dont le personnage principal comme toi découvre l'histoire au fur et à mesure et ça c'est un truc que j'ai jamais revu que chez De Palma et chez Hitchcock il y a le film Carrie aussi qui est extraordinaire après c'est plus film d'horreur et tout ça donc moi j'étais un peu moins là dedans mais en termes de suspense vraiment et tout je pense que c'est début 80 les quatre films là c'est incroyable le traitement qu'il peut avoir Irim ouais pour une fois j'avais fait mes devoirs donc ouais premier coup de coeur sucez-moi alors c'est en fait c'est un son d'Al Capote qui reprend en sample That's the way I like it de Casey and the Sunshine Band qui est donc le son qui passe dans le club je sais plus dans quelle scène mais ça m'avait marqué quand j'avais reconnu le sample donc voilà je précise que sucez-moi première version oui c'est vrai parce que c'est un morceau qui était bien mixé qu'il y a d'autres trappes un peu relou d'ailleurs juste pour une anecdote très rapide le nom du club dans Caritas Way c'est le nom gros clin d'oeil du stand du stand de Booth de Scarface il est main faite pour l'or elle sent à la mêle et non après en plus sérieux honnêtement moi je dirais outrage parce que j'ai l'impression que soit il est oublié soit en tout cas personne n'en parle jamais on en parle pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai très bonne perf de Sean Penn encore une fois et c'est l'occasion de voir Michael J. Fox vraiment qui fait face et qui arrive à tenir tête à Sean Penn dans pas mal de grosses scènes donc c'est assez cool sur un sujet assez grave et après t'as bah ouais en fait après t'as Carrie dont t'as parlé dans un registre qui n'a aucun rapport et qui pour moi est dans les allez on va dire minimum top 5 voire top 3 des adaptations Stephen King c'est à dire qu'en fait il a après il y a beaucoup de ratés dans les adaptations Stephen King ouais c'est vrai c'est vrai aussi c'est très souvent mais disons qu'en fait il a pris les libertés nécessaires pour en faire pour le coup un vrai classique et voilà ouais si on reste sûr de Palma en parlant ça je sais pas ce que t'en penses mais il y a pas longtemps j'ai revu Misery avec Katie Beds et James Caen et j'adore ce film en fait j'adore Katie Beds c'est fantastique c'est une super adaptation d'un stock de c'est ça non franchement mais après voilà Carrie il faut préciser ça repose aussi sur la performance de Sissy Space c'est l'actrice principale et voilà et sinon regardez Gomorra arrêtez de regarder Strange and Sphinx respectez-vous voilà et moi rapidement vous avez parlé en fait de tous les films de De Palma voilà que j'aurais pu citer on a tout dit non non mais c'est pas grave non mais moi justement si on revient sur moi ce que j'aime chez De Palma en fait c'est si on veut voilà pour pas trop débousser parfois nos auditeurs c'est il y a un truc chez De Palma c'est que parfois il y a un peu la technique pour la technique comme avec certains rappeurs et c'est vrai que parfois ça peut être chiant je pense par exemple tu vois le film Femme Fatale avec Banderas en plus c'était son retour c'était vraiment pas un bon film mais tu vois la scène d'intro qui est encore un plan séquence il refait le truc de Snake Eyes on voit Bertrand Tavernay d'ailleurs c'est au Festival de Cannes quand même tu vois tu dis bon il est plutôt c'est déjà la fin de carrière un peu pour De Palma et techniquement ça reste impressionnant et alors dans ce truc là il y a bien sûr le plan séquence de 15 minutes dans Snake Eyes en ouverture qui est un film qui est vachement imparfait mais que j'aime bien que je regarde toujours c'est un bon petit film tu sens qu'il y a toujours les bases qui sont là c'est avant qu'il parte complètement en cacahuète Nicolas Cage j'ai pas parti en cacahuète c'est juste qu'il fait tout et c'est au contraire exactement mais du coup dedans il est super bon il y a Carla Gugine aussi que j'aime beaucoup et vraiment le plan séquence de début est hypnotisant et surtout quand tu réalises au bout de 15 minutes qu'il y avait un plan séquence tu dis putain il faut que je le revoie et c'est un peu la grande force de Palma cette maîtrise technique qui à mon avis parfois peut rendre même les scènes les plus anodines en moment de cinéma cool moi je pense que dans Mission Impossible il y a une scène au restaurant toute simple entre Tom Cruise et je ne sais plus qui en fait sa manière de filmer fait que ça devient un truc excitant et c'est toujours la force de Palma merci beaucoup messieurs merci Yérim d'avoir été là merci Nemo d'avoir parlé de l'impasse de si belle manière merci Jules à la technique la semaine prochaine on se retrouve alors ce ne sera pas vous autour de la table mais c'est quelques-uns des auditeurs qui nous ont envoyé des messages qui vont faire les No Phone Awards qui vont élire l'homme de la NERAP 2017 on se retrouve la semaine prochaine Rosbeth Sous-titrage Société Radio-Canada